L'amour inconditionnel d'une sœur. Il était une fois dans une petite ville lointaine, très lointaine, deux orphelins. Eleonore et son frère Toby. Eleonore travaillait très dur, parfois en tant que porteuse d'oeufs pour les marchands et les commerçants, et parfois en tant que vendeuse au stand. Mais lorsque la sécheresse frappa le royaume, tous les commerçants et marchands partirent. Les routes autrefois très fréquentées étaient désormais désertes. Eleonore, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eleonore réfléchit un moment, regarda le visage pâle de son frère et dit « Fais tes bagages, on va quitter la ville. » Mais pour aller où ? « Là où la chance nous portera, frangins. » Et c'est ainsi qu'ils se mirent en route ensemble pour parcourir l'ensemble du vaste monde. C'était un long voyage qu'ils entreprenaient, et ils ne pensaient pas à la fin, mais seulement aller encore et encore, sans jamais s'arrêter, assez longtemps à un endroit pour y être malheureux. « Merci pour le fruit, Madame Dorothy. Que Dieu vous bénisse. » « Hum, c'est la pomme la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. Où est la tienne ? » « J'ai déjà mangé la mienne. Ok, on y va maintenant. » Eleonore avait menti, car Madame Dorothy n'avait pu mettre de côté qu'une seule pomme. Et la sœur aimante savait à quel point son frère avait faim. Ils passèrent à autre chose. Un jour, alors qu'ils voyageaient dans une vaste plaine, et toute la journée depuis le petit matin, ils marchaient, et la chaleur devenait de plus en plus forte approchant midi. « Oh, ma gorge est si sèche. Je veux un petit verre d'eau fraîche. » Mais ils ne trouvaient aucune eau. « Nous en trouverons bientôt, mon frère. Continuons simplement d'avancer. » « Je ne pense pas que je peux... Ma gorge... Je suis... » Et à ce moment-là, ils virent une vieille femme dormir à l'ombre d'un arbre. Un bol d'eau était posé à côté d'elle. Voyant l'eau pétillante, Toby ne put résister à la tentation, et se précipita aussitôt vers elle, et ramassant le bol, bu l'eau à de très grandes gorgées. « Ah ! » « Mon frère, tu aurais dû lui demander avant de prendre l'eau. Où sont-on que t'aient passé tes manières ? » « Je suis désolé, Eleonore. Je n'ai pas pu résister. » « Madame, je suis désolé d'avoir bu votre eau. » Mais la vieille femme ne s'était pas réveillée. Trouvant qu'il était préférable de ne pas déranger son sommeil, les frères et sœurs continuèrent leur chemin. Et à peine furent-ils hors de sa vue, la femme ouvrira les yeux et se transforma en sorcière. « Idiot, tellement, tellement idiot. Maintenant, attends et regarde, mon garçon. » Pendant ce temps, Toby commença à toucher frénétiquement. Son visage était devenu rouge et il regarda Eleonore pour dire quelque chose, mais il ne pouvait que bêler. « Non ! Toby ! » Eleonore regarda avec horreur. Toby se transformait en agneau. « Ah ! J'en ai marre que mes sœurs ne fonctionnent pas à 100% comme je l'ai prévu. » « Je voulais le transformer en boucle, mais à la place, je l'ai transformé en... » « Petit agneau ! » « Pfff ! » « Ça ira. Un agneau, ça se vendra bien pour le même montant. » « Ouais. Argent ! » « Avec lequel je m'achèterai la belle robe argentée du marchand de la montagne. » « Je serai la plus jolie sorcière du monde. » « Non, 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 non ! Comment est-ce arrivé ? Mon frère ! » Au même moment, un brave monsieur, qui était un prince, passa à cheval. Il fut très surpris de voir une belle petite fille assise là, pleurant à grands cris, tandis qu'un agneau blanc fouillait de ci, de là et jouait devant elle. « Hé ! Quel est votre nom ? Et puis-je vous aider ? » « Je m'appelle Eleonore et voici mon petit frère Toby, que j'aime plus que tout au monde. » Eleonore raconta tout au prince, à ses russes, et le prince fut étonné, mais pas vraiment convaincu. Néanmoins, il pouvait voir la douleur dans les yeux d'Eleonore, ses beaux yeux, pensa-t-il. « Madame, je suis désolé pour tout, et il n'est pas prudent d'être seul dans cette partie du pays. Venez avec moi dans mon palais, et vous serez traité comme une reine. » « Mais... mais... et mon frère... » « Oh, l'agneau ! » « Oui, il peut venir aussi. Où que vous soyez, il sera avec vous, et vous ne serez jamais séparés de lui. » Eleonore réfléchit un moment, et se rendit compte que, en effet, ce serait mieux si elle allait avec le prince, car là, il serait en sécurité. Et ainsi, Eleonore prit son petit frère dans ses bras, et le prince les souleva sur le grand cheval, et ils galopèrent ensemble. « Non ! Non ! Idiot, 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 tellement idiot ! » « Changement de plan ! » Le palais était grandiose, et les services étaient magnifiques. Mais Eleonore n'était pas contente, car son souci était de savoir comment retransformer son frère. Le petit agneau était cependant très très heureux. Il sautait dans les coussins moelleux, et jouait avec les bonnes toute la journée. Pendant ce temps, le prince retrouvait Eleonore tous les jours, et passait du temps avec elle. Il s'était fortement attaché à elle, et en était finalement tombé amoureux. Un jour, il mit ses plus beaux vêtements, et évaporisa le meilleur des parfums du pays. « Eleonore, je... Hum... Eleonore, vous êtes la plus belle femme ! » « Oh, cliché ! Eleonore, je pense que je suis amoureux de vous. Voulez-vous m'épouser ? » « Oui, c'est bon ! » « Eleonore, comment allez-vous aujourd'hui ? » « Comment puis-je rester là, quand mon frère est encore en agneau ? » « Qu'est-ce qu'un garçon innocent comme lui a fait pour mériter une telle chose ? » Le prince se rendit compte que ce n'était pas le moment de demander Eleonore en mariage, mais plutôt celui d'essayer de la consoler, mais Eleonore l'avait fini avec les consolations. « Merci pour tout ce que vous avez fait, ô prince. Mais rien ne pourra consoler mon cœur tant que mon frère ne sera pas redevenu lui-même. » « Je comprends, Eleonore. Je comprends. » Le lendemain, le prince partit avec ses hommes pour se rendre dans le royaume voisin pour des affaires commerciales. La sorcière qui vit partir le prince se déguisa en vieille femme et se rendit au jardin royal où Eleonore était avec l'agneau. « Ne t'inquiète pas, Toby. Tout ira bientôt pour le mieux. » « Je sais ce qui te perturbe. » « Hein ? Qui êtes-vous ? » « Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous ayez besoin de votre frère en tant qu'humain et moi seule est la solution. » « Vous ? Vous pouvez le ramener à son état d'être humain ? » « Non, mais toi, tu peux, si tu te sacrifies. » « Dites-moi, tout ? » « Pour que ton frère devienne humain, vous devez sacrifier et devenir vous-même un agneau. Es-tu d'accord ? » « Quoi ? » « C'est ton choix, Eleonore. Apprendre ou à laisser. » « Non, attendez ! » Eleonore regarda le petit agneau, des larmes coulaient de ses yeux. Puis elle dit « C'est d'accord. » « Tiens, prenez ce bol d'eau. » Et aussitôt, Eleonore comprit qui était la femme et ce qui avait fait de son frère un agneau. « Ah, le bol d'eau ! Vous, vous êtes cette femme dans le bol de laquelle mon frère a bu de l'eau. » « Intelligente, vous êtes, mais pas assez intelligente. » « Maintenant, si tu veux voir ton frère heureux, faites ce que je vous dis. » « Et pourquoi devrais-je vous faire confiance ? » « Pour autant que je sache, nous serons toutes les deux des agneaux pour le reste de nos vies. » « Bien, d'accord. On se reverra. » « Non, attendez ! » « Ah, tu me fais perdre mon temps. » « Retransformez-le en humain et je boirai l'eau, je promets. » « Hum, d'accord. » La sorcière prit une pomme et la montra, puis la jeta à l'agneau. L'agneau courut après la pomme et dès qu'il en prit une bouchée, avec une lueur brillante, il redevint Toby. « Maintenant, vite, buvez avant qu'ils ne viennent vous chercher. » Eleonore pleura, car elle voulait parler à son frère. Mais elle avait fait une promesse et elle allait la tenir. Et dès qu'elle a bu l'eau, elle se transforma en agneau. Et la sorcière se transforma rapidement en Eleonore. « Eleonore ! » « Toby, mon frère ! » Le pauvre agneau regarda son frère serrer dans ses bras la fosse Eleonore. Mais il ne pouvait rien faire d'autre que Bélé et les regarder entrer dans le palais. La sorcière ordonna aux gardes de ne pas laisser l'agneau à l'intérieur. Et la pauvre Eleonore resta dehors dans le froid toute la nuit. Le lendemain, lorsque le prince arriva, la sorcière courut vers lui. Et lui dit que, miraculeusement, son frère s'était redevenu lui-même. « Waouh ! C'est une bonne nouvelle ! » « En effet ! De plus, cher prince, je suis amoureuse de vous. » Le prince était ravi. Et il lui dit qu'il ressentait la même chose pour elle. Toby aussi était heureux. Mais sentait que quelque chose n'allait pas avec sa sœur. Car elle n'aurait jamais été aussi directe avec un homme. Un grand mariage fut annoncé. Le palais fut magnifiquement décoré. Et le jour des noces, alors que le prince se promenait dans le jardin, parlant à l'un des convives, l'agneau s'approcha de lui et le regarda dans les yeux. « Oh, salut toi ! » Le prince se baissa pour lui caresser la tête, lorsqu'il remarqua le visage à ses familiers en train de pleurer. « Tu as de beaux yeux verts comme Eléonore ! » « Pourquoi pleures-tu, monseigneur ? » « Excuse, mais la future reine a les yeux bleus. » « Ne sois pas ridicule ! » À ce moment-là, un frisson parcourut la colonne vertébrale du prince. « Tu... tu es Eléonore ? » « Et celle qui se fait passer pour toi est un imposteur ? » Pendant ce temps, la sorcière qui s'était transformée en Eléonore essayait la plus belle des robes. « Nan 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 ! » « Regardez cette robe dorée ! » « Ah, ne fiche pas la plus belle de toutes ! » « Imposteur ! Qui es-tu ? » « Mon amour, qui a-t-il ? » « Comment oses-tu ? » « Tu n'es pas Eléonore ! » « Montre ton vrai visage ou sinon... » « Ah ! Ah ! » « Ah ! Stop ! » « Oh, une sorcière ? » « Je... je voulais juste avoir le meilleur des vêtements de marque dans ce mot, mais il coûte beaucoup d'argent. » « S'il vous plaît, je... » « Redonnez à mon Eléonore son apparence humide, maintenant ! » « Sinon, c'est la fin pour vous ! » « Tous les gars pointèrent leur épée et leur flèche sur la sorcière, qui savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. » « Ah ! D'accord ! » « Eléonore ! » « Toby ! » « Et ainsi... » « Le frère et la sœur furent finalement réunis. » « C'est l'amour inconditionnel d'Eléonore pour son frère qui lui avait fait sacrifier sa propre vie pour lui. » La sorcière fut bannie de la principauté et n'a jamais été revue. Quant à Eléonore et le prince, eh bien, vous savez, ils se sont mariés et ont vécu heureux pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada